Comme je vous avais dit, aujourd'hui on va vous faire les deux mots. Je suis dans un lac, comme vous voyez, autour de là où j'habite, il y a un lac, et puis il y a des voisins qui sont venus. Et puis je suis venu pour tester le téléphone au capi dans l'eau, et je teste ça dans le lac, et puis prendre aussi les vidéos dans le lac sous l'eau. Comme je vous avais dit, le téléphone au capi, ça peut aller dans l'eau pendant au moins 6 heures du temps. Ça c'est le Pro Max, c'est le nouveau Pro Max, ça peut aller dans l'eau pendant 6 heures du temps. Et puis les autres téléphones comme les Rimbauds, ça peut rester dans l'eau pendant 12 à 48 heures. Et dans une profondeur d'à peu près 20 à 30 mètres. Donc ici, nous sommes devant les lacs, et comme vous voyez, je vais jeter le Pro Max dans l'eau, et j'ai aussi les Rimbauds. Donc comme vous voyez, c'est le Rimbauds simple, que je vais jeter aussi dans l'eau, et c'est ouvert, et vous allez voir, je jette dans l'eau. Et puis, j'ai les Rimbauds S, que je vais aussi jeter dans l'eau, et comme vous voyez, c'est ouvert, et je vais jeter dans l'eau aussi. Et puis, vous avez aussi les Rimbauds plus, que je vais jeter dans l'eau aussi. C'est ouvert, donc je m'excuse là. Je vais les jeter aussi dans l'eau, et puis, oh, malheureusement, je n'ai pas les tenu pour plonger dans l'eau. Vous voyez, les quatre téléphones sont là. Je vais demander à quelqu'un pour venir m'aider à reprendre des seins, parce que ça y est là, c'est dans une profondeur de presque 1 mètre de lui. Sœur, quelqu'un pourrait être m'aider? Je vais demander à quelqu'un qui est en train de nager comme vous voulez, beaucoup de gens nagent ici. Lui, il est un peu proche de moi, s'il peut m'aider. Les gens sont très gentils ici. Comme vous pouvez voir, c'est toujours là, ça marche. Vous voyez ça aussi? Ça y est là, ça marche. Ça, c'est le Pro Max. Le Pro Max, ça marche. Tous les Rimbauds marchent. Ça, c'est les Rimbauds, ça marche aussi. Comme vous voyez, ça marche. Excusez-moi ça. Je vais lui demander s'il peut nous aider de prendre la vidéo sous l'eau. Voilà, ça marche. Je prends ça. Ça, qu'est-ce que les vidéos font? Oui, c'est ça. Je vais lui demander de prendre la vidéo. Les gens sont gentils. Il va le faire. Il va prendre la vidéo sous. Et comme ça, vous allez voir qu'il peut prendre la vidéo. Il peut prendre aussi la photo. Je vais lui donner un téléphone parce que je ne peux pas lui demander beaucoup plus. Alors là, il est en train de nager. Il prend la vidéo sous l'eau. Avec le Pro Max, ça, c'est le Pro Max. Il est en train de prendre la vidéo sous l'eau. Comme ça, il va amener ça. Et puis, il va me montrer la vidéo qu'elle a prise. La vidéo qu'elle a prise sous l'eau. Et comme vous voyez, regardez, il a pris la vidéo sous l'eau. Et comme vous voyez, il est tombé dans l'eau. Il est entré, c'est avec le téléphone, Okapi, qu'il est en train de prendre la vidéo sous l'eau. C'est vraiment, vous pouvez faire ça sous l'eau, mais pas sous les feuilles, hein. Sous l'eau seulement. Donc, c'est ça. Voilà, ça, c'est Okapi Pro Max, Okapi Rambo, et puis tous les autres. Alors maintenant, pour les autres téléphones Okapi, ça résiste aussi dans l'eau, ça résiste les poussières. Ça peut rester dans l'eau seulement, comme les Pro, ça peut rester dans l'eau seulement pendant 30 minutes. Même si vous mouillez pendant la pluie, ce n'est pas un problème. Même si vous êtes sous la pluie pendant 2 heures du temps, ce n'est pas un problème. Tous les autres téléphones, on les a faits maintenant. Même si vous êtes sous la pluie pendant 2 heures jusqu'à 6 heures du temps, ce n'est pas un problème. Mais quand on dit l'eau, sous l'eau, la différence, c'est qu'il y a aussi la pression de l'eau qui s'applique au téléphone. Il y a aussi cette pression qui pousse pour entrer à l'intérieur du téléphone, pour bloquer le téléphone. On a bloqué tous ces éléments-là pour que ça ne rentre pas. Donc le Pro Max, c'est aussi bon dans l'eau, mais pour peut-être 30 minutes, sous l'eau comme dans un lac. Et puis les autres téléphones aussi, le KPI S, ça peut aussi tomber dans l'eau. Mais pas dans l'eau de soufou, l'eau bouillante, non. L'eau, l'eau, température normale. Et comme aussi vous avez tous les autres téléphones, ça peut tomber aussi dans l'eau. Donc on a fait un grand travail pour que vous soyez vraiment satisfait. Donc c'est ce qui est la démonstration qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup.